Puisqu'on va parler romance aujourd'hui, je voulais savoir quelle est votre coupe d'animes préférée. Perso, moi c'est celui de SAO, je l'aime vraiment trop, il est magnifique. Bref, sinon, comme vous l'avez remarqué, cette vidéo est spécialement dédiée aux animes présentées sur la plateforme Wakanim, qui est une plateforme de streaming d'animation japonaise payante, mais évidemment, rien ne vous empêche de pouvoir les regarder sur d'autres sites gratuits. Ensuite, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que celle-ci appartient à une série de vidéos dans laquelle je vous présente des animes de genres différents. Deuxième chose à retenir, est que je mettrais un petit cœur rouge à côté de chaque anime que je conseille personnellement. Donc voilà, les présentations sont faites, c'est parti. Let's go, on commence avec Adachi & Shimura. Dans cet anime, deux jeunes filles ont l'habitude de sécher les cours pour se retrouver au deuxième étage du lycée et pratiquer toutes sortes d'activités, telles que jouer au ping-pong, traîner ensemble après les cours. Mais voilà, seulement si quelque chose venait à changer leur relation à jamais, comment réagirait-elle ? Évidemment, je ne peux pas vous le dire, mais je pense que vous avez tous une idée sur la question. Dans l'ensemble, c'est un anime plutôt basique comme on a l'habitude de le voir, mais en tout cas, j'en suis sûr qu'il pourrait plaire à certains d'entre vous. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 12 épisodes, et une seconde saison est prévue, mais je n'ai pas de date de sortie à vous communiquer. Un autre anime de genre est Love is War. Cet anime prend place dans une académie qui compte dans ses rangs les élèves les plus brillants. Un jour, la vice-présidente du B2 et son président se rencontrent, et clairement, tout laisse à croire qu'ils se plaisent. En fait, ils sont tous deux aveuglés par leur fierté, et ne cherchent qu'à pousser l'autre à se déclarer. En fait, pour chacun d'eux, leur plaisir de l'amour s'éprouve avant qu'il ne soit avoué. C'est un anime qui a beaucoup plu à la communauté, alors n'hésitez surtout pas à le regarder. L'anime est sorti en 2019, compte deux saisons de 12 épisodes. Une troisième saison est prévue, mais je n'ai encore une fois pas de date à vous communiquer. Ensuite, un très bon anime de genre que vous retrouvez sur Wakanim, c'est Anohana. Clairement, celui-ci, allez-y les gars, il est magnifique. C'est un des premiers animes de genre que j'ai vu, et franchement, je ne regrette pas du tout. Un groupe de six amis d'enfance se séparent suite à la perte de leur ami Menma, morte d'une noyade. Dix années sont passées, et pendant un été, l'esprit de Menma revient chez Jintan, un de ses amis d'enfance, sans aucune explication. Notre protagoniste comprend très vite que Menma partira lorsqu'il aura réalisé son vœu. Jintan est en fait le seul capable de voir Menma. Il pense au début que c'est une hallucination, mais malgré cela, il va tout faire pour reliser le souhait de son ami d'enfance, et va donc reformer son ancien groupe d'amis. C'est un anime incontournable des animes romances, si vous ne l'avez pas vu, c'est d'ores et déjà le moment de le regarder. Quant à la diffusion de celui-ci, il est sorti en 2016, compte 11 épisodes, et est terminé. L'anime qui suit est sorti il y a peu, je vais vous parler de Horimiya. Dans cet anime, la protagoniste que l'on suit est une lycéenne jolie, populaire, aux excellents résultats, et le soir venu, c'est elle qui s'occupe de la maison et de son petit frère Yota. Un jour, en jouant dehors, son petit frère se fait mal, et c'est une rencontre inattendue d'un camarade de classe venu en aide à son frère que va débuter une amitié, ou peut-être encore plus, entre ces deux adolescents. L'anime est sorti en 2021, compte une saison de 13 épisodes, et une deuxième saison devrait sortir d'ici maximum 2023. Allez, on continue avec Fruit Basket. Dans cet anime, on suit une jeune fille qui, après une tragédie familiale, lui impose de vivre seule dans une tente. Un jour, alors qu'elle se rend au lycée, un des membres du clan Soma va se rendre compte de la difficulté de la situation, et l'inviter à vivre chez lui avec son clan, en échange de quoi notre protagoniste devra effectuer les tâches ménagères. Seulement, au cours de son séjour, elle découvre l'étrange secret de la famille chez qui elle est logée. Plusieurs membres de la famille sont en fait maudits. L'anime est sorti en 2019, compte trois saisons avec un total de 63 épisodes. Oui, never learn. Dans cet anime, notre protagoniste vit sa dernière année de lycée. Afin de recevoir une recommandation spéciale pour obtenir une bourse à l'université, celui-ci doit donner des cours particuliers à ses camarades de classe qui peinent à préparer leurs examens d'entrée. Parmi ses élèves, deux filles considérées comme des génies en puissance de l'école vont lui donner la vie compliquée. Il s'avère qu'elles sont en fait complètement larguées en dehors de leur matière de prédilection. Ils n'arrivent à rien et notre protagoniste devra tout faire pour qu'elle soit acceptée à l'université. L'anime est sorti en 2019, compte deux saisons de 12 épisodes. Et pour le moment, il n'y a aucune information concernant une future saison. Poursuivons avec l'anime Deck et She My Number One. Dans cet anime, notre protagoniste est acteur depuis sa plus tendre enfance et il détient depuis 5 ans le titre de l'homme le plus désiré dans les magazines. Cependant, son règne prend fin brutalement avec l'arrivée d'un jeune acteur ayant débuté sa carrière 3 ans plus tôt. Supportant assez mal de se retrouver relégué au second rang par un jeune prodige, le personnage que l'on suit ne voit un son rival qu'une personne a éliminé. Mais un jour, ce dernier l'invite devant ses collègues à boire un verre pour obtenir des conseils sur son jeu d'acteur. Notre protagoniste ne pouvant refuser, suite à cette soirée trop alcoolisée, il se réveille nu dans le lit de son rival. L'anime est sorti en 2018, compte une saison de 13 épisodes et une seconde saison devrait sortir, mais aucune date précise n'a encore été dévoilée. On continue avec un anime assez spécial, Listener. Dans ce monde, les humains vivent sous la menace d'une forme de vie mystérieuse appelée les sans-oreilles. Les seuls capables de s'opposer à eux sont les players pouvant contrôler et brancher les robots de combat. Dans une certaine vie, il vit paisiblement un jeune garçon nommé Echo. Depuis qu'il a été témoin du combat du légendaire player Jimmy lors de la bataille appelée FES entre les players et les sans-oreilles il y a 10 ans, il lui vaut secrètement une grande admiration. Cependant, un jour, alors qu'il mine à péniblement dans une montagne de déchets comme à son habitude, il fait la rencontre d'une jeune fille amnésique, You, dotée d'une prise Jack dans le bas du dos et s'avère être également une player. Il décide alors sans plus tarder de partir à la découverte de ses origines et de l'énigmatique et légendaire Jimmy. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 12 épisodes et pour le moment, aucune date concernant la saison 2 n'a été annoncée. L'anime qui vient ensuite est Dans cet anime, le syndrome de la puberté, phénomène anormaux qui, selon la rumeur qui circule sur le net, sont causés par la sensibilité et l'instabilité ressenties lors de l'adolescence. Le personnage que l'on suit est un jeune lycéen rencontrant plusieurs jeunes filles s'ouvrant du syndrome de la puberté. L'une d'elles se promène en costume de lapin dans la bibliothèque. En fait, c'est une élève de Terminal qui a mis sa carrière d'actrice en pause. Pour une raison inexpliquée, personne d'autre que lui ne la voit. Comment est-elle devenue invisible ? C'est ce que notre personnage va chercher à comprendre. Les deux adolescents vont donc passer plus de temps ensemble, ce qui va permettre à notre protagoniste d'en apprendre davantage sur ses sentiments. L'anime est sorti en 2018, compte une saison de 13 épisodes. Et en ce qui concerne une saison future, il n'y a aucune information quant à l'anime, mais le manga continuera de sortir jusqu'en 2022, ce qui est plutôt bon signe pour ce qui est d'une future saison animée. Allez, on continue et on termine avec Detective Is Already Dead. Dans cet anime, nous suivons un collégien qui a toujours le don de se retrouver au mauvais endroit. Celui-ci rencontre Siesta, une jolie jeune fille se disant détective. C'est ainsi que commence une aventure de 3 ans où notre duo déjoue les complots à travers le monde entier. Un an plus tard, notre protagoniste, maintenant en terminale, ne cherche plus qu'à vivre un quotidien totalement paisible. Mais un jour, une personne interpelle et lui demande s'il est bien détective. C'est alors que va débuter son périple liant passé et présent. L'anime est sorti en 2021, compte une seule saison de 8 épisodes, et je n'ai aucune information concernant une future saison. Allez maintenant, on passe aux animes bonus, c'est-à-dire qu'on reste dans le même genre, mais ce n'est pas leur genre principal. Pour continuer, je vous présente un anime sans prise de tête que je conseille de regarder si vous êtes déjà un cador des animés. J'ai aucun anglais, désolé les gars. En tout cas, dans cet anime, les déesses appellent les héros pour venir à la rescousse de certains mondes menacés de disparaître. La déesse que l'on suit, Rista, appelle un héros à la rescousse afin de sauver un monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, qui n'est autre que notre protagoniste, est surpuissant, mais il a un problème. Il est 10 fois trop prudent. Pour vous expliquer un peu le genre, c'est le mec qui va acheter 3 armures, une à porter, une de rechange, et une de rechange pour celle de rechange. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre son niveau maximum. Et lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance histoire de ne prendre aucun risque. L'anime est sorti en 2019, compte une saison de 12 épisodes, et je n'ai pas d'informations à vous donner quant à la sortie d'une saison future. Le second anime de genre est SAO, diminutif de Sword Art Online. Malgré quelques légers problèmes dans le scénario à mon goût, pour de nombreuses personnes qui ne l'auraient pas vu, c'est un anime que je conseille personnellement. L'anime est sorti en 2012, et pourquoi je vous dis cela en premier ? C'est tout simplement qu'à la sortie, l'anime avait un côté futuriste, puisqu'il nous emmenait en 2022, et dans ce monde, l'humanité avait réussi à créer une réalité virtuelle grâce à un casque que les humains posent sur leur tête. En fait, ceux-ci peuvent se plonger dans un monde en étant déconnectés de la réalité. Sword Art Online, d'où le nom de l'anime, est en fait le premier MMORPG, c'est-à-dire un jeu vidéo drôle en ligne multijoueur, à utiliser ce système. Mais voilà, le problème, c'est que dès le premier jour du jeu, 10 000 personnes se retrouvent bloquées par son créateur. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu, et pour ce faire, les joueurs devront terminer les 99 niveaux du donjon, qui les emmèneront jusqu'au boss final, avant de pouvoir en sortir. Comme je vous l'ai dit avant, l'anime est sorti en 2012, et compte pour le moment 4 saisons, avec un total de 85 épisodes. Allez, c'est parti, on continue avec un anime que j'ai adoré, il s'appelle Glepnir. Et dans cet anime, nous suivons un jeune garçon qui a le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille nommée Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Et depuis, son quotidien se retrouve rythmé par d'étranges incidents. Un jour, il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. C'est alors que les deux lycéens vont s'unir pour ne faire plus qu'un, et reprendre leur destin en main. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 13 épisodes, et une future saison est prévue pour 2022. Voilà en tout cas pour moi, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir les autres vidéos concernant les animes disponibles sur Wakanim. N'hésitez pas aussi à aller checker le site que je vous ai présenté en début de vidéo. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Ciao à tous, bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada